Archive de recherche, entrée 33. Une espèce de coléoptère, le dendroctone du pin Pondérosa, ravage actuellement les forêts de pin en Amérique du Nord. Bien que l'espèce soit native, c'est-à-dire originaire de ces milieux, le nombre d'individus a explosé dans les années 2000 et est encore très élevé. Ces coléoptères se sont même répandus vers le nord et l'est, traversant les montagnes rocheuses et menaçant désormais la forêt boréale canadienne. Ma mission, déterminer les facteurs qui contrôlent les mouvements de cette espèce en Colombie-Britannique et en Alberta. Mais comment faire ? Impossible de suivre les insectes à la trace pour obtenir des informations sur leur déplacement. Par contre, je sais qu'entre les populations d'une même espèce, les gènes peuvent montrer des différences. C'est ce qu'on appelle la distance génétique. Si deux populations sont proches génétiquement, c'est qu'il y a probablement eu des échanges d'individus entre ces dernières. Cela peut nous donner une idée de comment la génération précédente s'est déplacée. La dispersion des individus d'une espèce dans la nature dépend directement du paysage. Par exemple, dans le cas du coléoptère que j'étudie, le relief, le climat et l'abondance des pains qui lui servent d'hôtes peuvent ralentir ou freiner sa dispersion. Mon premier objectif, analyser les relations entre les différences génétiques chez les populations d'androctones, la distance géographique entre celles-ci et les obstacles présents dans le paysage. Je pourrais ainsi souligner quels sont les facteurs qui limitent le plus la dispersion de ce ravageur. J'identifierais aussi quelles sont ses principales routes de dispersion ainsi que les points du paysage qui sont pour lui les plus grands obstacles. Ces informations seront très utiles pour les gestionnaires forestiers. Ils pourront organiser des opérations de prévention pour contrôler l'épidémie de d'androctones. Quant aux chercheurs, ils pourront faire des prédictions sur l'évolution de l'épidémie et l'expansion géographique du ravageur. Mais... Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Professeur, les coléoptères attaquent ! Non ! Non ! Chercheurs à terre, je répète, chercheurs à terre ! Il nous faut plus de données, plus de modèles statistiques et plus d'étudiants gradués à envoyer sur le terrain. Je termine l'archive.